— Mais c'est la pire des choses. C'est véritablement... C'est plus mettre de l'huile sur le feu. — Mais vous craignez quoi ? — C'est... Il met un jerrycan d'essence dessus. Mais je crains une éruption de colère. Je crains une fracture démocratique extrêmement grave. J'en appelle au président de la République, qui est le garant de la cohésion nationale, normalement le garant de la démocratie, à ce qu'il ne s'entête pas et à ce qu'il ne promulgue pas cette loi, d'autant qu'il y a ce RIP encore. En discussion, il y a la possibilité pour lui, pour tout le monde, de sortir par le haut en redonnant la parole aux Français. Enfin faire en sorte que le peuple ait au final le dernier mot. C'est quand même ça la République. C'est la démocratie. Qu'il rende la parole aux Français une bonne fois pour toutes et que nous votions après un mois de débat. Faisons-le. Ayons ce référendum. Si aujourd'hui il ne veut pas retirer cette réforme des retraites, je crains. Je crains une éruption sociale. Je crains aujourd'hui des débordements. Je ne les souhaite pas. Mais je crains cela parce que le choix du gouvernement de promulguer le texte s'il le faisait, ce serait véritablement le choix de mettre le feu au pays, ce que personne ne souhaite. Nous voulons l'apaisement. Nous voulons la démocratie. Nous voulons que le peuple puisse s'exprimer et avoir le dernier mot sur cette réforme. Ça fait trois mois que ça dure. Sortons par le haut. Sortons par la démocratie.